Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire portant sur les approches agroécologiques en viticulture. Je m'appelle Aurélien Flon et avec mon camarade Raphaël Breuil, nous sommes deux étudiants en dernière année à AgroCampus Ouest qui suivent une spécialisation en protection des plantes et environnement appliqués à l'horticulture. Nous remercions Aline Chastrus, animatrice éco-phito, pour l'opportunité d'animer ce webinaire. Bonjour tout le monde, alors cette visioconférence sera présentée par Guillaume Castaldi, ingénieur territorial défi Val-de-Loire-Charentes et conseiller viticulture à la Chambre d'agriculture en Ménéloire. A travers l'exemple de la filière viticole, cette présentation détaillera les performances d'itinéraires techniques défi à faible recours aux entrants. Au cours de ce webinaire seront présentés les différents indicateurs permettant de caractériser les résultats de ces itinéraires techniques agroécologiques. Au-delà de l'IFT, l'indice de fréquence de traitement, une présentation des indicateurs économiques, environnementaux et sociaux sera mise en avant. Alors n'hésitez pas à faire part de vos remarques et questions dans le chat pour lesquelles un temps d'échange sera alloué à la fin de la présentation. Pour accéder à ce chat et pour poser vos questions, vous devez quitter votre mode plein écran et faire CTRL F5 si la bulle de chat n'apparaît pas. Si vous souhaitez revisionner cette présentation en replay, elle sera disponible en ligne sur le site Ecofito. Nous vous souhaitons un bon webinaire et laissons la parole à M. Castelli. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter les résultats du réseau de défis avec un focus particulier sur la filière VIN. Ce qui est important de signaler tout d'abord, c'est que le réseau des défis est structuré au niveau national pour produire toutes ces références. Et donc les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont issus d'un travail collectif. D'une part par les ingénieurs réseau qui animent les groupes des défis et qui remontent toutes ces données qui nous permettent de faire des synthèses derrière. Et d'une collaboration ensuite entre les ingénieurs territoriaux et la cellule d'animation nationale des défis à Paris, ainsi que la cellule référence qui permet de produire les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Le webinaire va se dérouler en quatre grandes parties. Donc après une introduction du sujet et de resituer ces résultats dans le contexte, je vous représenterai le dispositif des filles plus précisément, son fonctionnement et aussi les résultats qu'on obtient au niveau national, avec là encore un focus sur la vigne dans un deuxième temps. Et je vous détaillerai ensuite après, à partir de deux exemples pris dans le vignoble Charentais et le vignoble Anjouin, quels types de résultats sont obtenus sur les exploitations et comment se répercute l'évolution des pratiques sur les performances de ces systèmes. Donc pour resituer dans le contexte que tout le monde connaît aujourd'hui, donc il y a une ambition affirmée sur la réduction des produits phytosanitaires en agriculture pêchée par le plan éco-phyto, donc avec moins 25% en 2020, moins 50% en 2025. Par-dessus le plan éco-phyto, il y a la loi EGalim, qui est venue aussi réaffirmer ses objectifs avec l'ambition de réussir la transition agroécologique de l'agriculture française. Et au-delà de ces plans gouvernementaux, il y a aussi une forte attente des consommateurs, notamment des riverains, des zones viticoles et agricoles, qui montent en puissance avec par exemple la thématique des ADNT riverains, mais aussi la pression des collectifs antipesticides dans certaines régions, encore plus que d'autres. Par ailleurs, il y a l'ANSES aussi, via le processus d'organisation des produits, qui met de plus en plus de restrictions par rapport aux pratiques viticoles et agricoles. Par exemple, le glyphosate en est un exemple tout récent, et qui montre bien le sens dans lequel doit évoluer l'agriculture. Et tout cela pour dire que, par rapport à tous ces enjeux-là, le réseau des filles permet d'apporter des réponses, à la fois en termes d'accompagnement de méthodos, mais aussi en termes de référence sur ces systèmes bas intrants. Donc le dispositif défi, c'est une action phare du plan éco-phyto, qui existe depuis le début du plan, et qui est réaffirmée au fil de l'évolution du plan éco-phyto. Et c'est un dispositif aussi qui a évolué dans le temps. Donc on est parti en 2010 d'une phase d'expérimentation avec 178 fermes au niveau national. Ce nombre de fermes a progressivement augmenté, à 1 200 fermes en 2011, 1 900 fermes en 2012, 3 000 fermes en 2018, et à ce jour, on est toujours à 3 000 fermes dans le réseau des filles, sachant qu'il y a un renouvellement de ce réseau des filles qui est prévu pour l'année 2021, avec la possibilité de mettre en place de nouveaux groupes et de mobiliser de nouveaux acteurs sur le sujet. En parallèle de ces réseaux fermes, c'est important de souligner aussi qu'il y a un réseau défi expé qui existe. Ce réseau défi expé vise à mettre en place des expérimentations qui ont l'ambition d'aller plus loin que ce que l'on peut travailler sur les fermes défi, avec des systèmes vraiment en rupture, qui travaillent sur la reconception des systèmes. Donc comment on peut implanter les cultures différemment, comment on peut planter les vignobles différemment, comment on peut mobiliser des règles de décision différentes pour aller encore plus loin dans la réduction des intrants. Donc il y a ces deux volets-là. Le réseau défi ferme sur les exploitations volontaires engagées dans la réduction des filles taux, et le dispositif expé plutôt sur des sites expérimentaux qui se veulent aller plus loin. Pour résumer les objectifs de ce réseau défi, c'est d'abord démontrer qu'il est possible de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires et comment on fait. Aussi expérimenter des systèmes de culture économes en produits phytosanitaires. Et surtout ce qui est important, c'est produire des références et les transférer à l'ensemble des filles agricoles sur ces systèmes à base intrant qui visent des systèmes agroécologiques. Le réseau défi aujourd'hui, défi ferme au niveau national, c'est 136 groupes en polyculture et élevage, 49 groupes en viticulture, 34 groupes en légumes, 21 groupes en arboïculture, 8 groupes en horticulture et 6 groupes en culture tropicale. Donc le réseau défi est aussi présent dans les dom-toms sur les cultures tropicales. Et donc vous voyez sur la carte à votre gauche l'ensemble des implantations des fermes défi qui sont aujourd'hui sur tout le territoire français. La force du réseau défi, c'est aussi un réseau multiacteur. Donc vous voyez qu'on trouve énormément d'acteurs différents dans le groupe défi qui anime ces gros. On trouve aussi ce qui est important des exploitations de lycées agricoles. Aujourd'hui, la plupart des lycées agricoles sont membres de ces réseaux défi, quelle que soit leur région. Donc c'est aussi important pour le réseau défi de pouvoir travailler avec l'enseignement agricole. Et les exploitations du réseau défi sont aussi supports d'observation, sont supports ou même acteurs parfois des observations qui contribuent à alimenter le bulletin de santé du végétal dans toutes les régions et dans toutes les filières. Un point important sur la méthodologie des filles, concrètement comment se construit l'accompagnement des groupes, comment se déploie cette méthode. Donc on est sur des groupes de 10 à 12 agriculteurs volontaires qui sont volontaires pour travailler sur l'éduction des phytos, mais aussi qui sont volontaires, et c'est important de le signaler, pour communiquer sur leurs pratiques et communiquer aussi sur leurs chiffres, ce qui nous permet d'ailleurs de transférer les acquis de ces fermes au plus grand nombre. Donc ces réseaux, ils sont animés par un ingénieur réseau. Donc un ingénieur réseau, souvent c'est un conseiller agro qui anime le groupe et qui alterne finalement des phases d'accompagnement individuel et des phases d'accompagnement collectif. Donc en phase d'accompagnement individuel, le travail de l'ingénieur réseau, c'est d'abord d'établir un diagnostic en tout début de programme. Donc l'ingénieur réseau va aller avec le viticulteur établir un diagnostic qui va permettre de bien comprendre le contexte de l'exploitation, les enjeux, mais aussi les objectifs, et de proposer derrière de construire avec le producteur un plan d'action qui va permettre de réduire l'utilisation des phytosurétations et d'envisager des changements de système. Et c'est important, suite à ce diagnostic, tous les ans, l'ingénieur réseau va aller chez le producteur établir un bilan de campagne. Donc ce bilan de campagne, c'est un instant privilégié d'échange entre le producteur et l'ingénieur réseau pour analyser le déroulement de l'année, voir quelles performances agroécologiques ont été atteintes, et est-ce que ça a permis de maintenir ou pas la cohérence avec les objectifs de résultats attendus par le viticulteur. Et ça permet aussi de construire la suite, d'envisager des modifications de système pour la suite. Donc c'est deux phases importantes de l'accompagnement des producteurs dans le groupe des filles, cette phase de diagnostic et ce bilan de campagne qui est fait tous les ans. En parallèle, il y a un accompagnement collectif qui est mis en place. Donc l'accompagnement collectif, ça vise à rassembler régulièrement le groupe pour qu'ils puissent échanger. C'est vraiment une des raisons d'être de ces groupes défis, c'est de favoriser les producteurs pour qu'ils puissent aller plus vite dans le changement de pratique et aller ainsi plus loin dans la réduction des phyto. C'est aussi sécurisant pour eux de pouvoir s'inspirer de ce qu'a fait un voisin et d'analyser, d'éviter de refaire les mêmes erreurs par exemple. Donc ça c'est pour la partie accompagnement. Et en parallèle, l'ingénieur réseau a un travail important aussi de communication, d'organiser des démonstrations pour valoriser ce qui est fait sur les fermes et valoriser les résultats obtenus. À titre de résultats, parce que c'est important d'indiquer les résultats obtenus par ces exploitations de défis au niveau national, donc là c'est des chiffres globaux à l'échelle des filières. Donc on voit par exemple en grande culture, entre l'état initial, ce diagnostic permet aussi, c'est le diagnostic dont je parlais précédemment, permet aussi d'établir un point zéro. Ce point zéro, ça permet d'établir avant l'entrée dans le groupe, quel était le niveau de recours aux produits phytosanitaires sur l'exploitation. Donc par rapport à ce point zéro, si on compare l'IFT du point zéro et l'IFT obtenu en 2015, 2016, 2017, donc on travaille en moyenne triennale pour tenir compte des effets millésimes. Donc en grande culture, on est sur une baisse de 14%, en arbo, on est sur une baisse de 25%, en légumes, on est sur une baisse de 38% de l'IFT, en horticulture, on est sur une diminution de 43% et dans les cultures tropicales, on est sur une diminution de 37%. Et pour la filière viticole qui nous intéresse plus actuellement aujourd'hui, donc on a une diminution de moins 17% sur l'ensemble des groupes et si on prend les groupes historiques, c'est-à-dire qui sont engagés depuis le début de la démarche et qui l'étaient encore engagés en 2015, 2016, 2017, on est sur une diminution de 25% de l'IFT total. Et ce qui est important, quand on parle de l'IFT total ici, on intègre bien l'IFT à la fois chimique et l'IFT biocontrôle. Pour analyser les résultats de ces exploitations défis, donc là on va faire un focus plutôt sur la viticulture au niveau national, donc on a classé les exploitations sur ce réseau défis suivant leur niveau de recours aux produits phytosanitaires. Donc on a distingué des exploitations qui sont très économes, c'est-à-dire qu'elles ont des IFTs totaux inférieures à 50% de la référence régionale. On a distingué aussi des exploitations économes, qui ont cette fois des IFTs compris entre 50% et 70% de la référence régionale. Et après on a identifié aussi les exploitations qui étaient peu économes, c'est-à-dire qu'il y avait des IFTs totaux entre 70% et 100% de la référence régionale, et des exploitations pas économes qui avaient des IFTs totaux supérieurs au niveau de la référence régionale. Et ce classement nous permet aussi d'évaluer la dynamique d'évolution des pratiques sur le réseau défis. Par exemple on voit entre le point zéro et les moyennes des millésimes 15, 16, 17, comment ont évolué chacune de ces typologies d'exploitation. Et ce qui est plutôt positif, c'est qu'on voit que globalement on a une très forte augmentation des exploitations qui sont économes. Donc pour rappel, les exploitations économes, les exploitations qui ont des IFTs totaux, entre 50 et 70% de la référence régionale, c'est-à-dire qu'ils montrent une diminution entre 30 et 50% de phyto par rapport à la référence régionale. Et on voit que ces exploitations-là, elles ont augmenté de 160%. Il y en a aussi une augmentation de 23% des exploitations très économes, donc qui sont en dessous de 50% de la référence régionale. Et ce qui est plutôt positif aussi, on constate une diminution des exploitations qui étaient, avant l'entrée dans le réseau, pas économes ou peu économes. Ces exploitations-là ont tendance à diminuer. Donc ça montre qu'on obtient quand même des résultats en termes de recours aux produits phytosanitaires. Et si on compare les évolutions d'IFTs entre ces exploitations économes et ces systèmes non économes, on voit que c'est bien les systèmes qui sont non économes qui diminuent davantage leur intran par rapport à des exploitations qui sont économes et qui ont des IFTs plutôt bas et qui ont tendance à les stabiliser. Et ce graphe permet aussi de montrer que, malgré tout, on peut avoir des légers sursauts. Par exemple, comme on voit en 2016, c'est l'effet millésime et la pression maladie qui peut être plus importante d'une année sur l'autre et qui peut parfois entraîner ces sursauts. C'est pour ça qu'on travaille en général sur des moyennes triennales. Et si on prend l'IFT 2017, on voit qu'à l'échelle du réseau national, on est sur un IFT total moyen de 10,2. Quels leviers sont mobilisés sur les fermes des filles et qui permettent d'obtenir ces résultats ? Pour la réduction des fongicides, par exemple, il y a un effort particulier qui a été mené sur l'ensemble des fermes des filles, sur la réduction de vigueur et la réparation du feuillage. C'est ce qu'on appelle des mesures de prophylaxie. Et ces mesures de prophylaxie vont permettre d'assainir le feuillage et la zone des grappes et permettre de rendre la vigne un peu moins sensible aux maladies et donc se traduire derrière par une réduction des phyto. Ce qui est important, on voit aussi que l'observation et la consultation des bulletins techniques est fortement sollicité par les agriculteurs des filles. Donc cette démarche de réduction des phyto laisse une place très importante aussi à l'observation et aux bulletins techniques. Ensuite, il y a la modulation de doses, notamment avec le recours à l'outil optidose fourni par l'Institut français de la vigne et du vin qui permet de moduler les doses de fongicides en fonction du développement de la vigne et en fonction de la sensibilité et de la pression du moment. Donc c'est un levier qui est largement utilisé dans le réseau et qui permet des réductions d'IFT là aussi importantes. Et parmi les autres leviers, on trouve l'utilisation d'OAD qui permettent de modéliser le risque maladie au fil de la saison. Un travail relativement important aussi est mené sur la qualité de la pulvérisation et sur le type de pulvérisateur utilisé. Donc par exemple, la pulvérisation face par face et ce qui se développe de plus en plus sur les fermes d'IFT, l'utilisation de la pulvérisation confinée qui permet de réduire à la fois très fortement les pertes dans l'environnement et le volume de bouillies phytosanitaires apportées à l'hectare. Si l'on considère les leviers utilisés par les agriculteurs d'IFT, les viticulteurs d'IFT, les IFT, donc là encore, le travail de prophylaxie, d'amélioration de l'équilibre de la vigne est un levier plébiscité par les viticulteurs. On constate aussi la mise en place d'un levier de biocontrôle, celui de la confusion sexuelle, qui permet dans de nombreux cas de réduire l'utilisation des insecticides et qui constitue une alternative aussi mobilisée sur les réseaux d'IFT. Et là encore, on voit sans surprise que l'observation et les bulletins techniques prennent une large place dans les leviers mobilisés par les éleveurs d'IFT pour réduire les insecticides. Ça passe par exemple par de l'observation de ponte qui permet d'ajuster l'évaluation de la pression vers de grappe, par exemple dans les parcelles, et qui permet de faire l'impasse parfois sur les insecticides quand on identifie qu'il n'y a pas de pression. Si l'on considère maintenant la réduction des herbicides, on voit que, ce n'est pas une surprise non plus, il y a une large place accordée aux leviers de désherbage mécanique, que ce soit sur le rang ou sur l'interrang, c'est des leviers très utilisés. L'enherbement des interrangs de vignes aussi s'est développé de façon importante sur les fermes d'IFT, souvent en alternance, c'est-à-dire un interrang enherbé, un interrang cultivé. Et ensuite, par rapport à l'utilisation des herbicides, il y a aussi des leviers d'efficience qui ont été mobilisés, comme la modulation de dose, la diminution de la largeur des herbicides, et là encore l'observation, moins prégnante peut-être que pour les autres, qui reste un levier important pour réduire les IFT. Maintenant, si l'on compare, on voit que les fermes d'IFT, les exploitations viticoles d'IFT, ont bien réduit les IFT au fil de leur engagement. Et ce qui est important de voir maintenant, c'est est-ce que ces réductions d'IFT ont un impact sur les performances, notamment en termes de niveau de production. Donc je vais vous présenter les résultats 2017, 2018, 2019, en termes d'atteindre des rendements sur les exploitations des filles. Donc là, on considère ici l'atteinte des rendements par rapport à l'objectif du viticulteur, c'est-à-dire que l'ingénieur réseau, chaque année, lors du bilan de campagne, va demander aux viticulteurs s'il est satisfait de son rendement et s'il a atteint ses objectifs, et ce qui nous permet d'identifier les systèmes qui ont atteint leurs objectifs et les systèmes qui n'ont pas atteint leurs objectifs. Donc on voit sur les 2017 qu'on a des résultats contrastés entre les régions, et on voit par exemple, si on prend le Val-de-Loire, que finalement, il y a beaucoup d'exploitations qui n'ont pas atteint leur objectif de rendement. Mais si on identifie les causes de perte de rendement, on voit que c'est en grande majorité par rapport aux accidents climatiques. Donc vous avez à la fois le gel et la sécheresse qui a entraîné des pertes de rendement importantes au cours de ce millésime-là. Et si vous prenez l'aspect maladie-ravageur, donc qui est directement corrélé à la protection du vignoble, on voit que c'est une cause de perte de rendement qui est très peu citée malgré tout cette année-là. Donc il peut y avoir des déceptions sur le millésime 2017 par rapport à l'atteinte des objectifs de rendement, mais on voit que c'est davantage dû à des accidents climatiques qu'à la réduction des phytos et aux leviers alternatifs mobilisés. Si on prend le millésime 2018, donc là on voit qu'il y a un niveau de satisfaction très important globalement sur l'ensemble des vignobles avec une grande majorité des viticulteurs, des filles qui ont atteint leur objectif de rendement. Et 2018, pour ceux qui suivent un peu les différents millésimes, rappelez-vous que c'était une année extrêmement sensible aux mildiou, avec beaucoup d'attaques de mildiou cette année-là, un mildiou très virulent. Et donc là, les exploitations qui sont minoritaires mais qui ont pu être déçues par rapport à l'objectif de rendement, on voit qu'effectivement, elles ont pu perdre du rendement cette année-là avec du mildiou. Mais dans ce cas-là, on est dans une situation peu différente des autres exploitations hors réseau. Et pour finir 2019, donc là encore, 2019, une année particulière, une année de gel, et on voit que, évidemment, ça a impacté les résultats, le potentiel de la production des exploitations des filles. Et vous pouvez voir sur le graphe en bas à droite de la diapo que le gel et les accidents climatiques ont là encore été prédominants dans les causes de perte de rendement sur les exploitations. Donc à travers ces trois exemples de millésimes, on voit que malgré les baisses de phyto, malgré les baisses d'IFT enregistrées sur les exploitations des filles, ça ne se traduit pas forcément par une perte de performance et que bien souvent, les accidents climatiques sont beaucoup plus importants, beaucoup plus impactants dans la perte de rendement que la gestion des maladies et des ravageurs. Donc je vous propose maintenant de balayer différents indicateurs qui vont permettre d'évaluer les performances de ces exploitations à travers des indicateurs économiques, sociaux, environnementaux. Et je vous détaillerai en particulier deux exemples, donc un exemple d'une exploitation en Charente et un exemple d'une exploitation en Val-de-Loire, donc dans le vignoble en juin. Donc tout d'abord, tous ces indicateurs-là, c'est important, sont tous collectés dans une base de données de l'INRAE qui s'appelle AgroCyste et qui permet année après année d'enregistrer les pratiques et de sortir des indicateurs qui sont calculés par la base et qui nous permettent de suivre l'évolution de ces systèmes. Donc les indicateurs que je vais vous présenter aujourd'hui plus en détail, je vais détailler des indicateurs économiques qui vont tourner principalement autour des charges opérationnelles, des charges de mécanisation, des charges de main-d'œuvre, des indicateurs sociaux. Ici, aujourd'hui, on va se limiter au temps de travail et des indicateurs environnementaux qui sont la fréquence de traitement, le niveau de recours au biocontrôle et enfin la consommation de carburant. Et sachez qu'il y a d'autres indicateurs qui sont en cours de consolidation mais qui malheureusement ne sont pas encore totalement opérationnels aujourd'hui et donc je ne pourrais pas vous détailler. Mais on travaille par le biais d'un tableau de bord qui permet de suivre année après année des indicateurs de performance de ces systèmes. Donc on travaille sur des indicateurs sociaux comme la répartition du temps de travail sur l'année qui permet d'identifier éventuellement des questions d'organisation du travail et d'identifier les pics de sollicitations pour la vigne. On va identifier aussi un indicateur de qualification de la complexité du système de culture, c'est-à-dire en corrélant le nombre d'interventions mises en place et les besoins en main-d'œuvre de pouvoir évaluer la complexité de ce système et donc derrière l'évaluation de la complexité, la plus ou moins grande facilité à transférer les pratiques mises en place à d'autres systèmes. Et le besoin théorique en main-d'œuvre, c'est aussi un indicateur qu'on travaille et qui va nous permettre d'évaluer si les systèmes sont entre guillemets en surchauffe, c'est-à-dire qu'il y a trop de besoins en main-d'œuvre par rapport à la réalité de la main-d'œuvre présente sur l'exploitation. Donc c'est aussi un indicateur qui va être important dans le cadre du transfert de ces systèmes. Et des nouveaux indicateurs environnementaux aussi vont arriver rapidement maintenant, sûrement au courant de l'année 2021. Donc les émissions de gaz à effet de serre qui vont être évaluées d'après la méthode GSTiM. On va aussi avoir le bilan énergétique de ces systèmes de culture année après année. Et enfin, côté fertilisation, la pression NPK. Donc ces indicateurs-là que j'aurais bien aimé vous présenter, mais aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait au point. C'est encore en finalisation. Donc je ne pourrais pas vous les présenter aujourd'hui. Par rapport aux résultats, donc deux exploitations. La première up charentais. Donc là, on est sur une exploitation mixte pour les cultures vignes qui comporte 86 hectares en tout de SAU avec un vignoble de 36 hectares et des grandes cultures qui représentent 50 hectares sur la SAU. Donc là, on est sur des exploitations qui produisent du mou pour la distillation de cognac et également un peu de vins de pays. On est aussi sur une densité de plantation aux enviants de 3 000 sept hectares de 3 mètres et un écartement des rangs de 3 mètres et un écartement des souches sur le rang de 1,20 mètre. Donc on est sur des conduites en guillot simple ou double et ici, l'entretien des sols, c'est l'enherbement un intervent sur deux, cultiver un intervent sur deux et on reste sur du désherbage chimique sur la ligne de souche. Les leviers mobilisés par ce viticulteur-là, donc ça a été des leviers d'efficience. Donc derrière les leviers d'efficience, on va trouver l'achat d'un pulvérisateur face par face pour être plus précis dans les applications. L'utilisation aussi d'optidoses qui va permettre de moduler les doses et la mise en place d'un traité couplé à de la modélisation. Donc ça, c'est important. Ce témoin non traité va permettre aux viticulteurs d'identifier les premières contaminations, d'identifier quand est-ce que les tâches de mildiots apparaissent et la modélisation va permettre aux viticulteurs de suivre l'évolution de la pression au cours de la saison et de pouvoir affiner aussi sa stratégie de protection. Concernant l'entretien des sols, le viticulteur mobilise un levier de désherbage mécanique uniquement sur les plantes pour commencer et durant les trois premières années. Donc ça ne concerne pas les vignes en production. Et il a investi aussi dans des chômeurs à disques indépendants pour entretenir mécaniquement les interromps. Et donc en projet sur l'exploitation, c'est de pouvoir généraliser l'entretien mécanique sur le rang aux vignes en production, donc à l'ensemble du vignoble. Si on regarde comment les charges ont évolué, donc on voit qu'entre le point zéro et les résultats 2019, donc on voit que les charges de main d'œuvre sont plutôt en augmentation sur cette exploitation-là avec davantage d'interventions notamment qui visent la prophylaxie, mais aussi l'entretien mécanique des sols. Les charges de mécanisation, elles, sont relativement constantes. Et on voit par contre des charges d'approvisionnement, donc des charges d'opérationnelles qui regroupent la fertilisation et la protection phytosanitaire, donc qui sont plutôt en stabilité, mais en forte baisse par rapport au point zéro. Donc on est plutôt sur une stabilisation des charges phyto- et fertilisation. Éventuellement, on peut avoir un peu de variabilité interannuelle, mais qui peut être lié à la fois à la variation de recours aux prophylaxies phytosanitaires et de fertilisation. En termes de rendement, on voit que finalement, on est sur des très bonnes années entre 2015, 2016, 2017, 2018. Donc là, on est sur des rendements en hectolytes par hectare, sachant que le viticulteur, d'ailleurs, il regarde plutôt le rendement en alcool pur pour la distillation. Donc là encore, on voit qu'il n'y a pas de révolution en termes des rendements obtenus sur l'exploitation, malgré la baisse des phytos que je vais vous présenter après. Sur l'évolution du nombre d'heures de travail, donc là, on est sur les nombres d'heures de travail manuels. Donc on est sur une légère diminution liée à l'optimisation de l'itinéraire technique et aussi au choix de technique fait sur l'exploitation. Et si on considère l'IFT, donc on voit que l'IFT totale, si on considère le point zéro et la moyenne des années 2017, 2018, 2019, on est sur une diminution de l'IFT totale de 51%, donc une très forte baisse de l'IFT au cours de l'engagement d'un groupe et donc une très forte diminution de la pression phytosanitaire exercée sur le milieu. Et si on voit l'IFT biocontrôle, donc l'IFT biocontrôle, il n'a pas beaucoup augmenté au fil de l'engagement. Il faut savoir qu'en vigne, on a quand même des solutions de biocontrôle relativement limitées. On manque encore de solutions éprouvées pour remplacer la chimie totalement par du biocontrôle. On a quelques solutions qui émergent, mais pour l'instant, ça peut peiner en efficacité parfois, ce qui fait que le biocontrôle pourrait être plus développé. Donc on voit qu'il a tendance à augmenter quand même au fil de l'engagement, mais ça pourrait être plus important. Et si on considère la consommation de carburant, donc là encore, on voit que la consommation de carburant, malgré la baisse des phytos et malgré la mobilisation des alternatives, on est plutôt sur une stabilisation de ces consommations de carburant au fil des années. Et on voit par rapport au point zéro, qui est un itinéraire technique plutôt interventionniste avec beaucoup d'interventions visant à sécuriser l'itinéraire technique, on a quand même bien diminué l'utilisation du carburant depuis l'engagement dans le réseau des phytos. La même chose sur le réseau en juin. Donc je vous présente ici l'exemple d'un vignoble de 17 hectares qui fait de la vente directe et du négoce, soit en mou, soit en vin fini. C'est une exploitation qui est certifiée HVE. Donc on est sur des densités supérieures ici. Donc on est à 4784 step à l'hectare. Donc c'est supérieur à la charente. Donc ça se traduit par des temps de travaux supérieurs et par des charges de main-d'œuvre et de mécanisation plus importantes. Et on est sur des écartements de 1,90 mètre entre ronde vignes et 1,10 mètre sur l'or. Donc là encore, on est sur une conduite de taille en guillot simple. Et l'entretien des sols est comparable au système précédent avec un enherbement 1,10 mètre sur 2 et du travail mécanique 1,10 mètre sur 2, la ligne de souche restant désherbée. Donc les principaux leviers mobilisés sur cette exploitation-là. Donc j'ai choisi cette exploitation-là parce que c'est intéressant, on voit que c'est un vignoble qui a bien diminué les IFT, je vous le présenterai tout à l'heure, et qui a malgré... avec des leviers relativement simples. Donc cet exemple-là illustre qu'on peut déjà faire du chemin entre guillemets et diminuer les phytos en mobilisant des leviers relativement accessibles. Donc par exemple, la profilaxie, la modulation de dose, le binage mécanique de l'interrand, augmenter un peu le recours au produit de biocontrôle. Et surtout, ce qui est très important dans ce vignoble-là, c'est qu'il y a un effort très important qui est fait pour l'observation, notamment l'observation des ravageurs qui a permis d'arrêter les insecticides sur l'exploitation. Et donc le projet de cet exploitant maintenant, de façon comparable à l'exemple précédent, ce serait de substituer les herbicides par de l'entretien mécanique sur le rang. Donc l'objectif du vigneron, c'est encore une fois d'y aller progressivement, donc commencer peut-être par une stratégie mixte chimique-mécanique pour ensuite généraliser le mécanique. Donc par rapport aux charges enregistrées sur cette exploitation-là, vous voyez que, un peu comme pour l'exemple précédent, on n'a pas une explosion de charges, on est plutôt sur une stabilisation des charges économiques au sein du système. Donc on a un niveau de charges supérieures à l'exemple précédent, comme je vous le disais tout à l'heure, mais la réduction des phyto n'a pas entraîné d'explosion des charges dans ce système. En termes de rendement, donc voilà les performances atteintes par cette exploitation-là en rendement moyen. Donc on voit, alors 2016-2017, on voit qu'il y a une baisse de rendement importante, mais pour ceux qui connaissent le vigneron Blanjouin, c'est des années de gel, donc l'exploitant a perdu beaucoup de rendement ces années-là à cause du gel et on voit qu'en année normale, les rendements se maintiennent aussi sur cette exploitation-là. l'évolution du nombre d'heures de travail à l'hectare, donc là aussi, on est sur une stabilité, pas d'explosion, on voit malgré tout en 2018 une augmentation du nombre d'heures par rapport aux autres années. 2018, je vous le disais tout à l'heure, c'était une année avec une forte pression Blanjouin et donc il y a eu un peu plus d'intervention cette année-là que les autres années. En termes d'IFT, on voit qu'on est sur une trajectoire aussi de forte réduction avec une baisse de 55% de l'IFT entre l'état initial, le point zéro et la moyenne des années 2017, 2018, 2019 et on voit que l'IFT en 2018 a augmenté mais que malgré une forte pression Blanjouin cette année-là, l'augmentation de l'IFT a quand même été contenue, notamment grâce à la modulation de doses qui permet de vraiment ajuster au plus juste la quantité de fongicides appliqués. Si on regarde les consommations de carburant, donc là encore, l'amélioration des performances agroécologiques de l'exploitation n'a pas entraîné une explosion des consommations de carburant on reste sur une valeur à peu près constante entre les différents millésimes. Donc en conclusion par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, on voit qu'il y a une dynamique de réduction des produits phytosanitaires qui est réelle sur de nombreuses exploitations des filles avec énormément de réduction d'IFT sur ces exploitations-là et que ça n'a pas entraîné forcément une dégradation des performances techniques, sociales et économiques. On reste sur des systèmes qui restent performants en termes de charge, en termes de mobilisation du personnel et aussi en termes de rendement. Pour poursuivre, on est toujours, par rapport aux autres indicateurs, on est toujours en voie de consolidation de nouveaux indicateurs, notamment de gaz à effet de serre et de mobilisation du personnel sur le système de culture. Donc, cette consolidation sera opérante pour en 2021. Et ce qui est important pour toutes les personnes qui assistent à ce webinaire aujourd'hui, c'est que si la démarche des filles vous tente, il y a la possibilité d'intégrer de nouveaux groupes à la démarche courant 2021, donc pour un engagement qui durerait pendant les périodes 2021 à 2024. La porte est ouverte à de nouveaux groupes des filles en vue de ce réengagement. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce réseau des filles. J'en ai terminé. Et pour aller plus loin, vous retrouverez plus d'informations encore et des informations plus détaillées sur l'ensemble de ces publications qui concernent à la fois le bilan des fermes, que ce soit par filière ou au niveau global. Et vous avez aussi le site Ecofitopic sur lequel vous retrouverez une présentation de l'ensemble des groupes et des publications faites dans chacun des groupes. Ce que je vous l'ai dit au départ, les objectifs de ces groupes, c'est de communiquer aussi, de transférer. Donc, il y a énormément de supports techniques qui existent et qui sont issus de ces groupes défis. Merci à tous de votre attention et j'ai terminé ma présentation. Donc, il y a peut-être des questions. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation. On va passer aux questions. Donc, vous pouvez les poser dans le chat. C'est la petite bulle bleue. Si elle n'apparaît pas, il faut enlever le mode penneil d'écran et faire contrôle L5. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, la première qu'on va poser, c'est comment communiquez-vous et transmettez-vous tous ces bons résultats aux autres viticulteurs ? J'entends très mal. Excusez-moi, c'est saccadé. Je disais que la première question a été comment transmettez-vous tous ces bons résultats aux autres viticulteurs ? Comment les communiquez-vous ? Ces résultats, ils sont communiqués lors de démonstrations. Aujourd'hui, il y a des groupes dans à peu près tous les vignobles et donc, tous les ingénieurs réseau organisent régulièrement des journées techniques, des démonstrations qui permettent de montrer des exemples précis in situ d'évolution des pratiques et de performances atteintes. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ensemble de ces résultats sont consultables sur le site EcoFi Topic qui regroupe l'ensemble des publications et des résultats. Et après, il y a aussi des articles de presse qui permettent de présenter ces résultats. D'accord. Autre question, quels sont les freins rencontrés pour la généralisation de ces bonnes pratiques en globalité ? Aujourd'hui, les principaux freins, ça tourne beaucoup autour de la main-d'œuvre, du besoin à main-d'œuvre et de la taille des exploitations. C'est-à-dire qu'avec la chimie, on a des exploitations qui se sont beaucoup agrandies, que la chimie permettait d'aller très vite et de courir de grandes surfaces rapidement. On se rend compte, par exemple, qu'avec l'entretien des sols mécaniques, les débits de chantier sont plus faibles, un même opérateur ne peut plus faire autant de surfaces et donc le besoin en main-d'œuvre est supérieur et c'est un frein important aujourd'hui à la généralisation de ces pratiques. Et après, il y a aussi la question de la valorisation parce que si on considère le passage au zéro herbicide, par exemple, ça va entraîner des charges qui peuvent être plus importantes et dans ce cas-là, il y a un besoin de valorisation supérieure. – D'accord, et donc comment vous valorisez ces bonnes pratiques auprès du grand public ? – Alors, pour l'instant, il y a des reportages qui ont été faits dans les télévisions locales dans beaucoup de régions de France et il y a aussi des articles qui sont parus dans la presse généraliste ou des campagnes de publicité valorisant le réseau de défis. – Mais c'est la communication au grand public avec laquelle on n'est pas encore allé assez loin peut-être mais qu'on travaille. – D'accord, merci. Et enfin, on avait une autre question, c'est est-ce que le développement de HVE facilitera le déploiement des résultats défis ? – Je dirais oui, oui, bien sûr parce que le fait de… alors au niveau de la chambre d'agriculture, on accompagne aussi les exploitations HVE dans leur certification et cette certification aboutit souvent à un questionnement important sur les vignobles en termes de pratiques, en termes d'évolution des IFT et souvent les résultats qu'on obtient dans les réseaux défis sont valorisés dans les accompagnements HVE pour pouvoir aider les viticulteurs certifiés à sécuriser leur certification et à maintenir le niveau d'IFT d'IFT notamment demandée de la certification. – D'accord. Et autre question plus technique, quel serait du coup selon vous le principal levier de réduction de l'IFT pour la filière viticole ? – Donc en viticulture, il faut savoir que 60-70% de l'IFT total c'est l'IFT fongicide, ça veut dire qu'en jouant sur la réduction des fongicides on peut aller très vite sur une réduction de l'IFT totale importante et on a aujourd'hui le levier de la pulverisation confinée par exemple qui permet de réduire le volume de bouillies à portée de l'ordre de 40% sur l'année dans les vignes donc c'est un levier important et après le développement du biocontrôle aussi qui pourrait à partir du moment on aura des solutions performantes qui pourraient accélérer aussi dans les années à venir la réduction des phytos et sans oublier un levier qui est important aussi c'est l'émergence des cépages résistants donc l'INRAE aujourd'hui développe des cépages résistants qui permettent de réduire là encore de façon très importante l'utilisation des phytos donc avec les cépages résistants on peut avec deux traitements par an on peut arriver à protéger la vigne et à sur une récolte quel que soit le millésime donc question d'un des participants à cette visio concernant le désherbage mécanique est-il important d'avoir un enjambeur dédié cela facilite-t-il les interventions alors un enjambeur en vignée 3 touilles après en vignée plus large il y a forcément besoin d'un enjambeur par contre en gros on considère qu'en vignée large par exemple un même tracteur un même outil avec un même opérateur peut gérer 15-20 hectares par an donc ça veut dire que si on augmente cette surface travaillée là il faut absolument avoir un outil dédié donc un tracteur et un outil toujours à clé pour aller travailler seul surtout que souvent les fenêtres météo sont relativement restreintes pour aller entretenir le sol et donc ça peut être important effectivement plus l'exploitation est grande d'avoir du matériel dédié et immédiatement opérationnel pour aller faire ce travail ça diminue aussi les temps improductifs entre guillemets d'attelage et de réglage du matériel et de changement d'outils sur le tracteur Merci beaucoup Monsieur Gastaldi et nous allons pouvoir conclure ce webinaire vous pouvez retrouver le replay sur le site de la Chambre d'agriculture et nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire qui était très intéressant sur les fichiers les fermes défis en viticulture et sur les approches agroécologiques Merci à tous et bonne journée Merci à tous